Vous venez d'acquérir le pack NanoStyle T1 de la solution JRE MyService et nous vous remercions de votre confiance. Les packs NanoStyle T1 ont été conçus pour des petites installations et ont besoin de surveiller la température dans des réfrigérateurs, des congélateurs ou tout autre ensemble sous température dirigée. Les packs sont composés de 2 ou 6 millions enregistrés à NanoStyle T1, d'un module de transmission de mesure NanoStyling et d'un accès à la plateforme WED JRE MyService. La solution est très rapide à installer et simple à utiliser, cependant il faut respecter quelques recommandations. Positionnez le NanoStyling verticalement et en hauteur, installez les capteurs NanoStyle à proximité du NanoLink et évitez les gros obstacles entre les capteurs et les NanoLinks. Voici quelques exemples d'installations. Les NanoStyle peuvent être installés directement dans les enceintes à surveiller à l'aide des mains intégrées et le NanoLink peut être lissé ou collé en hauteur comme on le voit sur l'image. Afin de vous aider dans la mise en service de votre matériel, nous allons vous présenter maintenant les quelques étapes à suivre. Dans votre pack Nano, vous trouverez une notice d'information, un quick start expliquant la mise en marche du matériel et sa déclaration sur la plateforme WED JRE US, 2 ou 6 capteurs de température NanoT1, une passerelle de communication qu'on appelle NanoLink avec son antenne, un plug secteur, un câble USB et un câble RJ45. Pour démarrer les capteurs, tirez sur la languette pour enlever le bouchon de la batterie. Vous pouvez jeter la languette et garder le bouchon. Insérez la batterie et refermez le bouchon à l'aide d'une pièce de 2 centimes en allumant bien l'indicateur 0 du bouchon sur le repère qui se trouve sur le boîtier. La détection de la batterie est indiquée par l'allumage de la LED rouge pendant quelques secondes. Attendez l'extinction de celle-ci pour allumer l'appareil en plaçant votre doigt sur le capteur sensitif jusqu'à l'allumage de la LED verte. Le NanoLink est la passerelle qui permet la communication entre les capteurs et la plateforme. Pour le démarrer, ouvrez le capot en appuyant sur le clip de verrouillage qui se trouve en haut de l'appareil pour accéder à la connectique. Branchez l'antenne en vissant la bague prévue à cet effet et connectez la batterie de secours avec le câble d'alimentation USB qui sert aussi à configurer l'appareil si besoin. Vous pouvez refarmer alors le capot en insérant les crochets du bas, puis appuyer sur le haut jusqu'à entendre le clic. Vous pouvez utiliser le capot pour fixer l'appareil au mur à l'aide de vis ou de scratch. Vous pouvez maintenant brancher votre câble RJ45 et le plug secteur pour alimenter l'appareil. Le link est configuré en DHCP par défaut et peut se connecter au cloud MyServius automatiquement si les prérequis réseau sont respectés. C'est comme l'ouverture du port TCP 13251. Une fois démarré, le link allume l'indicateur de l'alimentation secteur, le réseau informatique et enfin l'indicateur cloud avec le bondeau vert. Vos appareils sont prêts maintenant à être déclarés sur la plateforme MyServius. Pour se rendre sur la plateforme GRI MyServius, il suffit d'ouvrir une page web et de taper l'adresse que vous voyez ici. C'est https 2.2 slash 3 fois w.gri-myservius.com Avec votre pack nano, allez recevoir les informations pour vous connecter à votre configuration, un identifiant, un mot de place et un domaine. Il faut toujours commencer par la déclaration de votre gateway en vous rendant dans l'onglet Administration, Gateway, en cliquant sur Ajouter. Vous pouvez sélectionner NanoSpy Link, renseigner un numéro de série qui se trouve sur l'étiquette qui est collée sur le link, lui donner un nom et cliquer sur Enregistrer. Maintenant votre link est déclaré sur votre plateforme MyServius, il va détecter automatiquement tous les enregistreurs qui vont être installés à côté de ce link. En attendant la détection, je vais vous montrer comment consulter l'aide en ligne qui est intégrée dans MyServius. Vous pouvez vous rendre sur votre profil, cliquer sur Aide en ligne. Et là vous avez un manuel d'utilisation et un manuel d'administration que vous pouvez consulter directement en ligne ou télécharger sous format PDF. Dans l'onglet Installation, je peux cliquer sur les appareils en attente et rafraîchir la page jusqu'à détecter tous les capteurs qui sont à côté de mon link. Je peux juste sélectionner un ou plusieurs, je clique sur Suivant et le système va me proposer de créer automatiquement l'enceinte dans laquelle je vais placer ce capteur. Je clique sur Enregistrer et maintenant dans l'onglet Exploitation, j'ai une petite vignette avec le numéro de série de mon appareil. Pour l'instant on n'a pas de mesure parce qu'il faut attendre une minute minimum pour avoir une mesure qui va être affichée sur la page. On peut configurer cette enceinte en cliquant sur la petite roue qui se trouve ici et cliquer sur Modifier. On va aller modifier le nom de l'enceinte. On peut modifier aussi le pas de mesure de mon appareil et ajouter un seuil avec une valeur pour déclencher une alerte en cas de dépassement critique de température avec la possibilité de configurer la temporisation. Une fois votre configuration terminée, vous cliquez sur Enregistrer et appliquer. Si je reviens dans l'onglet Exploitation, je retrouve ma vignette avec le nom modifié et la valeur de température prise par l'appareil. Au bout de quelques heures, vous allez voir un mini graphique qui sera affiché sur la vignette. Votre solution J.R. My Sirius est maintenant configurée et prête à l'emploi.